Au troisième jour de son séjour en Bandaka, le lundi 11 septembre 2023, parmi les siens, le président Moïse Katumbi a décidé de prendre le fleuve en direction du territoire de Makantza, naviguant près de 10 heures à la rencontre du Congo profond et de ses courageuses populations. Je suis sur le fleuve Congo en itinérance. J'ai quitté Bandaka très tôt le matin, parce que je voulais voir la réalité de la souffrance de notre population. On voit réellement que le gouvernement est absent. Or ici, si on dit le paradis sur terre, c'est ici du côté de Bandaka avec le fleuve Congo. Je suis en train d'aller vers Bolombo. J'aime bien faire l'itinérance, parce que je dois connaître la cartographie, bien connaître mon pays. Je crois que cette population a besoin d'être soutenue, parce qu'elle travaille, elle bosse, elle est tout le temps sur le fleuve. On voit même des jeunes filles de moins de 15 ans en train de faire la pêche, donc il faudrait qu'on puisse remettre ses enfants à l'école, ils ont droit à la vie. Je crois qu'un autre Congo est possible. S'arrêtant régulièrement, pour des moments d'échange, ce périple qui est d'abord celui de la rédynamisation et de l'implantation de son parti politique, Ensemble pour la République, le conduit dans ce cas précis, dans celui qui est également le fief naturel de l'honorable Tania Mokolo, dont les empreintes marquent jusqu'à l'âme les populations riveraines, elles qui y portent haut les couleurs de Moïse Katumbi. L'accueil à Makanza parle ainsi de lui-même. 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 Après le meeting, le président Moïse Katumbi a tenu à visiter le centre de santé du coin en déchargeant tous les mallets du poids de leur facture. Je suis en train de vous faire des déchets, et je suis en train de vous faire des déchets. J'ai dit que je n'ai pas eu de déchets. Merci les gens, on est pour l'abîchement. On dit comme le grand policier, comme Moïse Katumbi, en fait, on a bien l'abîchement.